Salut les China Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'application. Donc pour ce mois d'août, une seule application, mais vraiment géniale, vous allez voir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, on fait des concours régulièrement. Je pense que dans pas très longtemps, on fera sûrement un concours pour une montre. Voilà, donc on va voir cette application tout de suite. Je vous retrouve juste après. Pour ceux qui aiment changer régulièrement le design de l'interface de leur téléphone, c'est vrai qu'on aime bien changer régulièrement les icônes et on peut en trouver des vraiment sympas. Cela dit, on reste dépendant des développeurs qui développent leurs propres icônes. Là, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai trouvé une application qui permet de créer soi-même ces icônes. Et ça, c'est super intéressant. Donc l'application s'appelle Icon Pack Studio. Voilà, donc là, je l'ai installé. Et donc vous allez pouvoir modifier tout un tas de choses. Donc là, j'en avais déjà créé un. Donc vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan. Donc vous allez pouvoir changer l'arrière-plan, changer sa taille. Vous allez avoir pas mal de choses. Donc la forme de l'icône, si vous voulez une icône plutôt carrée, plutôt arrondie ou rond. Voilà, vous allez faire pas mal de choses avec ça. Les contours, les ombres. Voilà. Vous avez aussi donc le logo. Vous allez pouvoir changer le logo, sa proportion, son design et le remplissage avec différentes couleurs. Vous voyez, ça peut être assez cool quand même. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? L'ombre au niveau de l'icône. Voilà, l'ombre portée. Vous avez les effets aussi. Donc, vous voyez, avec un effet glossy, plus ou moins accentué. Vous voyez, vous pouvez le changer d'endroit, l'agrandir plus ou moins. Voilà, donc, et là, vous allez pouvoir avoir un aperçu de vos icônes. Une fois que tout ça est créé, vous voyez, donc ça donne plutôt quelque chose d'assez sympa. Tout l'intérêt est de pouvoir créer soi-même ces icônes. Une fois vos modèles créés, donc, vous allez donc exporter votre pack d'icônes. Et donc, dans la foulée, vous allez donc l'installer comme n'importe quelle application. Et vous allez donc pouvoir en profiter de vos icônes pleinement. Ce sera tout pour cette application. J'espère que ce sera utile pour votre smartphone. Voilà, donc, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501